Minawa en toutes couleurs signifie Minawa. Je ne suis pas en toutes couleurs mais on m'a fait la remarque, Minawa c'est Minawa, c'est-à-dire Manlaawa. Et j'aime beaucoup cette appellation là parce que je voudrais faire adopter aux gens mon concept, ma conception des choses, ma conception de la vie à travers ma marque. D'où mon slogan Dagoulmachi, qui veut dire déhanche-toi. Et donc ça pousse quand même les femmes à être plus épanouies, à plus croire en elles et à aller de l'avant, à dépasser les limites et à se dire que tout commence par une idée. Mais tout ce qui est derrière cette idée là, c'est ça qui fait aujourd'hui les actions et la réussite. Je suis ingénieure de conception en génie civil et donc moi j'apporte une touche technique dans la coupe de mon produit, dans la résistivité, c'est-à-dire la résistance de la matière, la stabilité et surtout dans le choix aussi des matières premières. Un business, il est apprécié à travers son concept, à travers le concept. Tout à l'heure j'ai dit que mon concept, mon slogan c'était Dagoulmachi. Dagoulmachi, il y a beaucoup de choses derrière. Ce que je peux dire, c'est que Minawa a trois objectifs. Le premier consiste à pousser les femmes à croire en elles, à travers un certain mindset d'épanouissement. La deuxième chose, c'est ma volonté à promouvoir le Made in Sénégal, le potentiel de nos artisans locaux. La troisième chose, c'est la co-conception. Je conçois avec la cliente son produit unique. Donc le fait de faire participer ma clientèle dans la conception de son produit aussi, c'est un atout. Donc pour l'instant, c'est via deux canons. Le premier, c'est le Bouchaoui, mais aussi il y a les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et aussi je vends quand même à une certaine communauté étrangère de la sous-région. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des clients qui viennent un peu partout. L'objectif, c'est d'internationaliser la marque à travers les politiques, les stratégies de développement que je suis en train de mettre en place. L'internet, je peux dire que c'est l'élément moteur de la chaîne, c'est-à-dire qu'il nous permet de faire voir notre produit partout dans le monde. Sincèrement, tout est dans le digital maintenant. C'est la vitrine qui promeut notre business. Les problèmes que je rencontre aujourd'hui en tant qu'entrepreneur qui évoluent au Sénégal, c'est ce qu'on nous propose comme accessoire ici sur le marché. Si on veut proposer des produits de qualité, il faut des accessoires de qualité. Et souvent, ce qu'on nous sort sur le marché, c'est les accessoires de deuxième choix. Ça, je le dis pour les producteurs. Je le dis pour nous parce qu'on veut promouvoir le Made in Sénégal sur ce qui est importé ici au Sénégal comme accessoire. Qu'il y ait un contrôle en tout cas par rapport à la qualité. Le digital peut être une bonne chose dans la mesure où ça promène notre marque. Mais aussi, ça peut être un élément perturbateur dans la mesure où souvent les gens plagient. L'Internet, ça va partout et ça nous permet de promouvoir. Mais s'il y a un moyen de protéger nos créations pour qu'elles ne soient pas copiées par d'autres, il faut trouver un moyen en tout cas à travers le digital de nous aider dans cet aspect-là. Je demanderai à tous les entrepreneurs aussi d'avoir cette relation transparente dans le produit et de faire de bons produits.